À travers cette formation, qui était une sollicitation du Centre Manphatim Comté, pour former les apprenants en entrepreneuriat et élaboration des business plans, durant 15 jours, ils ont mobilité 5 formateurs qui ont pu donner des modules qui tournent autour de l'entrepreneuriat. Je pense que ça a permis aux jeunes d'avoir des compétences sur comment élaborer un business plan, mais aussi d'entrer dans le monde de l'entrepreneuriat, d'avoir des compétences en entrepreneuriat, de comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat. Je pense que ça a été une sollicitation pertinente, c'est pourquoi le programme a accepté de financer cette formation. Je pense que d'abord la formation, c'était un prétexte, parce que qui dit l'entrepreneuriat, parle aussi du financement, donc ils ont été formés, capacités en comment élaborer un business plan. Donc ce qu'on attend d'eux, c'est de finaliser les business plans et de venir les déposer au niveau du programme, mais aussi, au-delà du programme aussi, on peut aussi les déposer dans d'autres projets ou programmes, parce qu'un business plan peut être déposé dans n'importe quel projet, s'il est pertinent et rentable. Donc nous, on va les attendre, peut-être, inch'Allah, en 2020, puisqu'ils puissent déposer leur projet, et s'ils déposent, on va essayer de trouver des canons, de les accompagner. Bon, le message, c'est un message clé, c'est de compter d'abord sur eux, d'éviter ce qu'on appelle l'artisanat, c'est-à-dire d'attendre toujours des partenaires ou bien de l'État. Étant jeune, si on a un diplôme, il faut aller vers l'entrepreneuriat. Si on n'a pas de diplôme, il faut aller se former par la formation professionnelle. Donc quel que soit le niveau du jeune, il peut aujourd'hui entreprendre, en commençant par se former d'abord pour avoir des compétences techniques, après, aller se former aussi en entrepreneuriat et avoir son business plan, et maintenant courir derrière les institutions de financement, comme tout le monde, et se battre pour avoir un financement. Donc c'est la seule formule, il n'y a pas de magique, c'est d'avoir des compétences, d'avoir des compétences en entrepreneuriat, d'avoir ton business plan, et maintenant de se battre au niveau des projets pour avoir un financement. Oui, cette formation en entrepreneuriat fait suite à une formation qualifiante qui avait été donnée déjà à ces jeunes. Une partie de ces jeunes ont été formées carrément par le centre, et une autre partie avait été formée il y a de cela trois mois, par l'intermédiaire de GIZ, toujours, à travers GFA. Et aujourd'hui, nous avons dit qu'après la formation professionnelle, il faudrait maintenant passer à la deuxième phase. Et cette formation, c'est donc la deuxième phase, c'est d'en faire des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs. Nous avons voulu leur donner tous les rudiments nécessaires pour qu'ils soient de bons entrepreneurs. Et alhamdoulilah, la formation s'est très bien passée. On a eu en face de nous des jeunes qui étaient très engagés, des jeunes qui ont voulu, qui ont montré une assiduité et un engagement, tel que nous pensons que ce que nous avons fait ne va pas se perdre, et que ces jeunes-là, nous pouvons contacter sur le plan fait de plus d'entrepreneurs. Nous avons choisi l'entrepreneuriat parce que nous avons dit que la première phase, c'est de leur donner un métier, ce que nous avons fait. Et nous avons voulu leur faire comprendre qu'aujourd'hui, que ce n'est pas parce qu'ils avaient une activité individuelle chez eux qu'ils n'étaient pas des entrepreneurs. Nous avons voulu déjà créer en eux ce décret-là pour qu'ils puissent déjà mettre dans leur tête cet esprit d'entrepreneuriat. et que cela les pousse à aller de l'avant, cela les pousse à aller vers la création d'entreprises formelles. Et c'est pourquoi nous avons choisi cela, parce que pour la plupart de nos jeunes qui sont sortis du centre, nous avons constaté qu'après la formation, ils se limitaient à travailler chez eux, qu'ils ne faisaient pas d'efforts pour formaliser, qu'ils se contentaient du peu alors qu'ils pouvaient avoir plus que ça. Aujourd'hui, nous avons voulu leur montrer qu'ils doivent se formaliser. Dans la formation, ils ont vu, ils sont même allés sur le terrain. Mais nous avons voulu aussi leur montrer que c'est en se mettant ensemble, c'est en combinant, aujourd'hui nous sommes arrivés à un moment où il faut combiner certains métiers, certains spécialistes pour pouvoir avoir des entreprises qui sont viables. Et ils l'ont compris. Et la dernière fois, lors de la présentation de quelques business plans qui étaient montrés en exemple, ils ont montré qu'ils étaient capables de se regrouper, de voir les acquaintances qui pouvaient avoir lieu entre eux pour pouvoir mettre en place des entreprises qui sont viables. Parce que c'est ça, c'est ça en fait l'idée et c'est ça à quoi on s'attend. Oui, le message que j'ai envoyé aux jeunes par rapport à cette situation douloureuse que nous vivons, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas en se focalisant sur l'Europe, sur l'extérieur, que nous allons faire le Sénégal. Le Sénégal émergent que nous apprenons tous de nos voeux est entre nommé. Qu'ils ont aujourd'hui des opportunités. Parce qu'aussi, cette formation c'est une opportunité. Il y a, comme vous l'avez dit, il y a le programme de réussir au Sénégal, il y a d'autres programmes qui accompagnent et qui financent les échelles. Nous voulons leur montrer qu'aujourd'hui, en tout cas, nous les appelons à saisir les opportunités. Parce qu'il est anormal aujourd'hui, qu'au moment où nos jeunes partent, que d'autres viennent s'installer chez nous pour récupérer tout ce qu'il y a comme dividende. Parce que s'ils partent, c'est d'autres qui vont venir faire le pétrole, c'est d'autres qui vont venir faire le gaz. Il faudrait effectivement qu'on anticipe tout ça. On l'a vu avec la balai. Aujourd'hui, tous les paysans se plaignent. Parce qu'effectivement, au moment de prendre les bonnes terres, au moment de les exploiter, ils ont pensé que ce n'était pas possible. D'autres sont venus, ont récupéré les terres, on commence à les employer, ils commencent à se plaindre. Nous ne voulons pas que cette situation continue, c'est pourquoi nous disons qu'aux jeunes, regardez ce qu'il y a d'opportunités comme opportunités dans ce pays, essayez de vous former dans ces métiers d'abonnés et essayez de travailler pour votre pays. Personne ne fera le Sénégal si ce n'est nous-mêmes.